... Alors, moi c'est Hardia Tassou, je suis la directrice Tech Care for All, Afrique francophone. Nous sommes aujourd'hui au niveau du Radisson. C'est un workshop que nous organisons aujourd'hui sur l'engagement en ligne des professionnels de la santé. Vous savez, nous travaillons dans tout ce qui est santé digitale. Nous avons une plateforme de formation médicale en ligne à destination des professionnels de la santé. Et cette plateforme-là, aujourd'hui, nous voulons qu'elle soit la plus utilisée possible pour permettre l'accès à un plus grand nombre de professionnels de la santé, aussi bien au Sénégal que dans tous les pays francophones aujourd'hui dans ma géographie. Mais nous sommes également présents en Afrique de l'Est, en Inde et en Afrique de l'Ouest anglophone où nous avons un bureau depuis le Nigeria. Quels sont les avatars de la santé ? Donc c'est comme je dis, aujourd'hui, c'est, vous savez, la formation médicale est très importante. Donc ça permet aujourd'hui aux professionnels de la santé de développer leurs capacités, de développer leurs compétences, d'augmenter aujourd'hui en termes de niveau et aussi de s'améliorer dans leur travail quotidien. Et ça permet de manière continue aux patients d'avoir un meilleur accès aux soins et un meilleur accès à une prise en charge. Donc nous, nous travaillons en amont sur la formation de ces professionnels-là et nous collaborons beaucoup avec les sociétés savantes et les professionnels, les professeurs qui, aujourd'hui, ont des contenus qu'ils veulent mettre en ligne et qui peuvent être visionnés par, par exemple, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, donc voilà, du personnel paramédical. Donc la plateforme, tout dépend aussi du client avec lequel on est en face parce que nous collaborons avec les laboratoires qui aussi, eux, aujourd'hui, à travers le programme, mettent à disposition des formations. Donc ils peuvent vouloir que les formations soient accessibles à un nombre restreint de personnes et auquel cas, nous répondons à cette exigence-là. Ils peuvent vouloir que ces formations soient accessibles à un nombre plus large, donc à des personnes qui sont, par exemple, ciblées sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Facebook, par exemple, pour citer juste que c'est deux-là. Et dans ce cas-là, nous menons des campagnes, en fait, de marketing digital qui permettent d'accéder à un plus grand nombre, donc avec un ciblage bien précis. Quels sont les cibles ? Les cibles, c'est comme j'ai dit, ce sont les professionnels de la santé, donc c'est le corps médical. Voilà.